Vous le voyez à Béchard, des palmiers d'Athier. Le livre à l'honneur en Algérie, la 15e édition du Salon du Livre et une tendance confirme le succès du livre religieux. L'engouement des lecteurs est indéniable. C'est un reportage à Alger de nos correspondants. A l'ouverture du Salon international du Livre d'Alger, des centaines d'habitués se sont rués sur les stands de livres religieux. Un genre littéraire qui était déjà numéro 1 des ventes lors des précédentes éditions. Les explications de ce phénomène sont multiples, comme la montée de l'islamisme politique, mais surtout l'omniprésence de l'islam dans la vie des Algériens. La religion est présente partout dans la société. Elle est dans la tenue vestimentaire de la femme, dans les médias, dans la famille, à l'école et même au sein des régimes arabes en général. Le livre fait partie de tout ça. Il y a une omniprésence de l'islamisme depuis plus d'une décennie. Pour d'autres, c'est le vide spirituel et politique qui alimente cet engouement pour les textes religieux. Le succès du livre religieux s'explique par une anarchie spirituelle et culturelle. Dans le monde arabe et islamique, chacun cherche une réponse à des questions existentielles. Et ça s'explique aussi par le manque de liberté pour penser, débattre et critiquer. La vie spirituelle et politique poussent les gens vers ce genre de livres. Un succès qui fait le bonheur des maisons d'édition étrangères. Le Salon d'Alger est l'occasion idéale d'écouler leur stock. On a été très surpris par le succès de nos livres. Nos frères algériens aiment lire des livres religieux. Ils demandent des livres sur la sunna et des encyclopédies qui expliquent en détail la religion de l'islam, notre religion. Le livre religieux a joué un rôle primordial dans l'émergence de l'islamisme radical des années 90. Mais aujourd'hui, les choses ont changé.